... Bonjour M. Amara Ben-Younis, bonjour. Alors les importations limitées, leur volume, des discussions et des débats ont eu lieu autour de cette question. Le gouvernement est passé à l'action, la licence d'importation est réintroduite, examinée au niveau du gouvernement, du conseil du gouvernement et au niveau de la commission de l'APM. Le gouvernement aujourd'hui est déterminé à mettre de l'ordre dans les importations. M. Amara Ben-Younis ? Rectification s'il vous plaît, il ne s'agit pas uniquement de licence d'importation, il s'agit de licence d'importation et d'exportation. C'est un mécanisme de l'Organisation mondiale du commerce qui permet aux pays qui veulent restreindre la liberté de commercer de passer par ces licences d'importation et d'exportation qui doivent répondre à un double objectif. Le premier objectif c'est la transparence et le deuxième c'est la non-discrimination en matière d'opérateurs économiques. Donc c'est un mécanisme tout à fait normal, tout à fait banal, tout à fait ordinaire, utilisé par tous les pays qui sont membres de l'OMC pour restreindre un certain nombre d'importations. Il faut rappeler une chose qui est capitale et fondamentale dans cette affaire et nous l'avons dit plusieurs fois au gouvernement, la liberté de commerce demeure le principe fondamental et l'exception sera cette licence d'importation ou d'exportation. Il faut insister aussi qu'il y aura des licences d'exportation pour un certain nombre de produits dont la quantité n'est pas suffisante pour la production et l'industrie nationale. Mais en attendant, pour la question des importations avec leur volume qui a atteint les 60 milliards de dollars, est-ce que le gouvernement est déterminé aujourd'hui à mettre de l'ordre ? La référence nationale sur le commerce extérieur le 30 et 31 mars qui a débouché sur un certain nombre de recommandations qui vont nous permettre, j'espère aussi, de diversifier surtout nos exportations. Parce que la solution ne réside pas dans la réduction des importations, mais elle réside dans la diversification, la relance économique qui va nous permettre d'avoir une offre d'exportation importante. Mais quand vous dites « personne ne m'arrêtera dans la démarche que je vais entreprendre », qu'est-ce que vous signifiez ? Non, je veux dire, pendant que quand on décide d'assigner le commerce international, il y a un certain nombre de lobbies qui se posent, parce qu'on va toucher un certain nombre d'intérêts, mais je tiens à rassurer que tous les opérateurs économiques qui sont dans la légalité n'ont absolument rien à craindre. Les licences d'importation et d'exportation ne vont toucher qu'un nombre extrêmement réduit de produits. La quasi-totalité des importateurs qui respectent la loi, qui sont dans la légalité, qui payent leurs impôts, qui déclarent leurs travailleurs, n'ont strictement rien à craindre de cette opération et leurs produits, d'une manière générale, ne seront pas touchés par ces licences. Vous parlez d'un lobby de 60 milliards de dollars en termes clairs. Non, ce n'est pas un lobby de 60 milliards de dollars. Il faut distinguer. D'abord, nous avons beaucoup d'importations du secteur public. Nous avons de grandes entreprises d'importation dont on connaît la traçabilité, qui sont des entreprises honnêtes, qui payent leurs impôts, qui déclarent leur travail. Il faut dire que la majorité écrasante de nos importateurs sont des opérateurs économiques qui sont loyaux envers l'État. Mais vous dites qu'il faut mettre de l'ordre. Certaines pratiques ne sont plus admissibles aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez par ces propos ? Vous parlez de la surfacturation, aussi des transferts de devises ? On parle de la surfacturation. D'ailleurs, un des problèmes soulevés lors de la conférence nationale, c'est ce problème de surfacturation d'un certain nombre de produits. Un problème aussi, si vous voulez, de qualité des produits qui sont importés. Et là, nous sommes en discussion avec mon ami, Al-Salam Bouchouarab, de l'industrie, qui est en charge de la gestion de ces affaires de normes pour mettre en place le plus rapidement possible un certain nombre de normes. Et surtout, travailler avec les bureaux d'expertise internationaux qui peuvent nous aider au contrôle de la qualité des produits que nous importons. Alors, vous parlez de surfacturation. Est-ce que vous avez des volumes, des estimations ? Non, par principe. Certains économistes partent de 16 milliards de dollars qui auraient été surfacturés. On part de 10 milliards de dollars. Chacun y va avec ces chiffres. Non, par définition, on ne les connaît pas. Parce qu'ils sont opaques, ils sont au noir. Mais il y a une partie importante qui a même été relevée par le président de la Banque d'Algérie. Tous les économistes, tous les analystes, même les importateurs eux-mêmes, les opérateurs disent qu'il y a un problème de surfacturation pour un certain nombre de produits. Nous allons mettre de l'ordre dans tout ça. Mais ceci signifie-t-il aujourd'hui qu'on va interdire par exemple l'importation du cuivre, la banane ou les biscuits, alors que l'on sait que les plus gros importateurs, ce sont les grandes entreprises, à l'instar par exemple de Sonatra, qui importent pour 10 milliards de dollars et Sonelgas, 14 milliards de dollars. Non, il faut remettre les choses... Et les chiffres entités communiqués lors de la conférence. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Nous n'allons jamais interdire aux algenés de manger des kiwis ou de manger des bananes. Ce n'est pas ça qui pose problème dans la balance commerciale de notre pays. D'ailleurs, ceux qui manipulent un peu les chiffres sur le commerce extérieur nous parlent essentiellement toujours du problème des kiwis, qui ne représentent absolument rien du tout dans la balance commerciale. Les grands postes, nous les connaissons, et c'est ce sont ces grands postes qu'il faut que l'État agisse pour rationaliser la gestion de ces importations, que ce soit des produits, des biens alimentaires ou des biens non alimentaires ou même des biens d'équipement. Les biens d'équipement, monsieur... C'est le tiers de nos importations. Boucherab avait donné le montant de 25 milliards de dollars d'importations. C'est le tiers de nos importations. Nos importations, elles sont très simples, la structure des importations de l'Algérie. Un tiers de biens d'équipement, un tiers de biens de consommation, un tiers de matières premières. Voilà comment, si vous voulez, se répartit la structure des importations. C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile de réduire de beaucoup nos importations, parce que ce que nous importons, contrairement à ce qui se dit, ce n'est pas uniquement ce que nous mangeons, ce n'est pas uniquement de l'alimentation. Un tiers, c'est les biens d'équipement qui vont nous permettre de relancer la machine économique du pays. Un tiers, c'est les matières premières qui vont permettre à toutes ces industries de fonctionner. Et un tiers, c'est le biens de consommation alimentaire ou non alimentaire. Et je crois que les Algériens, quand même en 2015, ils ont le droit de manger un certain nombre de choses. Alors apparemment, vous avez une visibilité sur les actions que vous allez engager. Sur le plan pratique, comment allez-vous agir ? Nous avons, comme je vous l'ai dit, organisé cette conférence. Il y a un certain nombre de recommandations qui sont sorties de cette conférence. La semaine prochaine, je vais me réunir avec l'ensemble des organisations patronales et l'UGTA afin d'avoir un consensus sur toutes ces recommandations que nous allons transmettre au gouvernement pour pouvoir commencer à les mettre en œuvre. Mais c'est surtout, surtout, j'insiste, surtout, surtout, ce sont des recommandations pour améliorer et diversifier nos exportations. Alors, mais justement, par rapport à la réintroduction de la licence d'importation ou pour l'exportation également, certains disent qu'en attendant de mettre de l'ordre, cette mesure a plutôt créé du désordre au niveau des bancs, des bancs qui sont en attendant de nouvelles dispositions pour voir comment agir à l'avenir. Au niveau des ports également, les bateaux sont en rat et qui n'ont pu décharger. Quel est votre commentaire sur cette question ? Non, absolument pas, parce que nous ne pouvons pas appliquer ces licences d'importation ou d'exportation tant qu'elles ne sont pas adoptées au niveau de l'Assemblée nationale. J'étais la semaine dernière devant la Commission économique, en édition devant la Commission économique. Aujourd'hui, même ce matin, cette commission se réunit avec les experts du ministère du Commerce. Cette commission, je suis en contact permanent avec son président, M. Sardiné, il veut inviter un certain nombre d'opérateurs économiques, d'experts, vraiment d'étudier d'une manière la plus approfondie possible ces licences. Je me présenterai après devant l'Assemblée nationale en plein air. Nous verrons quelle est la décision de cette Assemblée nationale. Une fois c'est adopté par l'Assemblée, on va au Sénat. Une fois le Sénat adopté, le président de la République va promulguer cette loi. Et là, à partir de là, elle sera mise en œuvre. Donc, il n'y a absolument, absolument aucun problème en matière d'importation et d'exportation. Pour l'instant, ces licences ne sont pas encore en vigueur. Mais par rapport à l'importation des véhicules, est-ce que vous êtes concerné ou indirectement concerné ? Le ministère du Commerce est concerné par toute opération liée au commerce extérieur. Moi, je sais qu'au niveau du ministère de l'Industrie, il y a un arrêté qui envoie de publication et qui va préciser justement toutes les procédures en ce qui concerne, les spécifications en ce qui concerne le nouveau cahier des charges et le nouveau... Il va paraître aujourd'hui, le 15. Et j'ai entendu mon ami Absalem Boujouarab dire que c'est une affaire de quelques jours. Donc, ça n'a rien à voir avec cette licence d'importation. Absolument pas. C'est la mise en conformité par rapport aux véhicules importés. Alors justement, mais sur cette question de licence d'importation, un ex du gouvernement et qui était à la tête du ministère du Commerce, considère que la licence d'importation va plus profiter aux copains. Quel est votre commentaire sur cette question, justement, M. Armada Benyones ? Non, je pense qu'en tant qu'ancien ministre... Il va favoriser le piston. Je reprends texto ses propos. Je pense qu'en termes de piston, c'est un expert. Je dois certainement parler en termes d'expert en ce qui concerne la notion de piston. Mais tout le monde sait justement que ces licences d'importation et d'exportation vont mettre de l'ordre, vont donner plus de transparence. Il y aura moins de discrimination entre les différents opérateurs. C'est des licences qui seront débattues au niveau de l'Assemblée nationale. Là, ça va être publié. Vous allez voir, elles sont extrêmement bien régies parce que ces licences nous obligent, nous, en tant que ministère du Commerce, à publier les produits qui seront soumis à la licence, le montant de la licence, la durée de la licence, qui sera le bénéficiaire de la licence, alors que jusqu'à présent, il y a un certain nombre de pratiques qui ne sont pas tout à fait transparentes. Est-ce que ça va réduire aussi le nombre d'importateurs puisque nous en avons à peu près 40 000 alors que pour les exportateurs, à peine 500 ? En moyenne, les gros. L'objectif, ce n'est pas de réduire le nombre d'importateurs. L'objectif, d'abord, c'est d'augmenter le nombre d'exportateurs. C'est ça le plus important. Et la deuxième chose, c'est de maîtriser les importations. Nous devons maîtriser les importations. Maintenant, cette maîtrise des importations, qu'elle se fasse par 41 000 importateurs ou 50 000 ou 10 000, ça, franchement, ce n'est pas mon problème. Le problème pour moi n'est pas dans le nombre d'importateurs. Mais c'est plus, surtout, dans la maîtrise de nos importations. Alors, à signer le marché, c'est la volonté du gouvernement. Le marché informel aurait-il atteint des proportions dangereuses, M. Amar Abdel-Younes, si on se réfère au montant révélé par le Premier ministre, 40 milliards de dollars, soit 3 700 milliards de dinars circulent dans le marché informel. Oui, de surliquidité. C'est la masse de la liquidité. Le problème en Algérie, on l'a toujours dit, dans tous les pays du monde, le secteur informel existe. En Algérie, il est problématique par le niveau qu'il a atteint. Il a atteint un niveau qui peut devenir dangereux pour la relance de l'économie nationale. Nous avons, au ministère du Commerce, organisé il y a trois mois une conférence nationale sur l'informel. Nous allons, dans les semaines qui suivent, organiser une deuxième et sortir avec un certain nombre de recommandations. Parce que l'objectif de tous les pays du monde qui ont un secteur informel, c'est de faire le maximum d'efforts pour ramener cet informel vers la sphère formelle. La solution n'est pas dans le combat frontal contre l'informel, mais nous devons faire, nous devons mettre un certain nombre de mesures pour ramener tous ceux qui étaient ou qui sont dans l'informel, dans le secteur formel, par un certain nombre de mesures qui doivent être discutées après. Alors, pour le marché de la devise, une opération coûte-point a été engagée il y a deux jours à Alger. Que se passe-t-il exactement ? Est-ce que la volonté aussi d'assignir le marché de la devise ? Non, le marché de la devise, on a parlé plusieurs fois, le marché de la devise informel, il existe depuis plusieurs années. Il y a eu cette, d'après ce que j'ai lu moi dans la presse, la demande a émané surtout du maire de la capitale, qui a demandé, pour des raisons de sécurité, de troubles à l'ordre public, qui a demandé cette intervention. Les forces de l'ordre ont intervenu. Mais c'est clair qu'il faut, moi je le dis toujours, il faut des solutions économiques et des problèmes économiques. On ne va pas régler ça avec des problèmes, avec des solutions administratives. Donc il y a une réflexion au niveau du gouvernement par rapport à cette affaire. C'est-à-dire ? C'est quoi cette réflexion ? Je ne peux pas vous dire, la réflexion par définition, on réfléchit, on discute. On va réfléchir à comment régler ce problème du marché parallèle de la devise. Il y a ce problème qu'il y a en discussion, il y a d'autres solutions. Avant d'aborder d'autres questions qui concernent aussi le marché, l'accord d'association, l'OMC, et aussi une question qui fait énormément polémique actuellement sur les réseaux et aussi au niveau des médias, c'est la consommation des boissons alcoolisées. Mais je voudrais revenir sur cette information. Vous nous donnez en primeur le crédit à la consommation validé aujourd'hui au niveau du gouvernement. Oui, le crédit à la consommation, ça a été une décision de la tripartite. Enterré dans la loi de finances. Engagement pris par le gouvernement. Aujourd'hui, après cette émission, nous avons un réunion du gouvernement dans lequel on va adopter en dossier, ou très certainement en dossier, le décret qui porte crédit à la consommation. Donc, nous sommes dans les temps avant la fin du premier semestre, ce décret sera publié. C'est-à-dire, il sera effectif dans les prochains jours ? Oui, il sera, dès qu'il est endossé par le gouvernement, signé par le Premier ministre, il sera après transmis aux organismes de crédit et les entreprises. Le principe qui a été retenu, c'est qu'en fait, tout produit qui est produit ou assemblé localement en Algérie sera concerné par ça, ne seront pas concernés tous les produits importés. Alors, le montant du crédit, est-ce qu'il a été fixé, plafonné ? 700 000 dinars, certains parlaient ? Non, 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 non. Dans le crédit, ce que nous avons prévu, c'est que le remboursement ne doit pas dépasser les 30% du revenu du demandeur de crédit. C'est-à-dire, c'est ouvert ? C'est ouvert. Après, c'est une négociation entre l'acheteur et sa banque. Et c'est un organisme de crédit. Alors, discuter aujourd'hui, enteriner aujourd'hui, le décret d'exécution va paraître dans les prochains jours. J'espère que s'il est endossé aujourd'hui, si les membres du gouvernement, si le Premier ministre l'endosse aujourd'hui, il sera publié très très prochainement. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur une question d'actualité, l'accord d'association avec l'Union Européenne. Vous avez été le premier à avoir dit que cet accord n'a pas atteint ses objectifs. Ça a été réitéré hier ou avant-hier par M. Lamamra. Est-ce qu'il est question d'une renégociation de cet accord d'association avec l'Union Européenne ? Quand j'ai dit, moi, que cet accord n'avait pas atteint ses objectifs, c'est une position du gouvernement. Ce n'était pas ma position personnelle. Donc, c'est tout à fait normal que M. Lamamra et M. Rondal Lamamra disent la même chose que les moins autres membres du gouvernement en ce qui concerne le problème de l'accord d'association avec l'Union Européenne. C'est un accord qui est entré en vigueur en 2005. Il y a eu une première discussion en 2010. La deuxième discussion aura lieu cette année, en 2015. C'est un accord qui prévoit que tous les cinq ans, il est rediscuté. Donc, nous avons mis en place un groupe de travail sous l'égide du ministère des Affaires étrangères dans lequel, bien sûr, le ministère du Commerce joue un rôle important. Ces experts sont en train de travailler justement pour éplucher tout cet accord et voir quels sont les termes que nous voulons rediscuter avec l'Union Européenne. Alors, qu'est-ce qui sera renégocié justement par rapport à... C'est une discussion, c'est une discussion avec les experts algériens parce que ça concerne l'ensemble des secteurs. Ce n'est pas uniquement le secteur du commerce et des affaires étrangères. Ça touche tous les secteurs qui sont concernés par cet accord d'association. Les secteurs sont en train de faire le bilan et les propositions. Une fois ces bilans, les propositions seront adoptées par les experts. Elles seront transmises au gouvernement qui, après, désignera le groupe de négociation avec l'Union Européenne. Permettre éventuellement aux produits algériens de pénétrer les marchés européens entre entre les négociations ? Non, il faut dire les choses très clairement. L'Union Européenne n'interdit pas aux produits algériens de rentrer. L'Union Européenne a mis des normes pour l'accès au marché européen pour tous les produits qui viennent de l'extérieur, pas uniquement pour les produits qui viennent de l'Algérie. Et là, justement, c'est un appel que je lance depuis des mois aux opérateurs agents. Il faut qu'ils mettent leurs produits en norme pour pouvoir accéder au marché européen. Alors, autre question d'actualité, l'accès à l'OMC, est-ce qu'on y va ? Oui, bien sûr. Je rappelle toujours la même chose depuis que je suis à la tête de ce secteur. Le président de la République est très clair. La volonté politique d'adhérer à l'OMC est prise. Il faut préserver les intérêts du pays. Donc, nous sommes en train d'avancer dans les discussions avec l'OMC. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, ils nous ont envoyé 131 questions auxquelles nous avons répondu. Nous les avons envoyées. Nous allons très certainement, probablement, d'ici le mois de juin, fin juin, organiser une réunion multilatérale au niveau de l'OMC à Genève pour discuter avec eux et voir si le dossier est prêt pour la fin de l'année, la réunion ministérielle qui aura lieu en Nairobi, au Kenya, au mois de décembre prochain. Si on est prêt, on va formaliser l'accession. Si on n'est pas prêt, ça se fera l'année prochaine ou l'autre année. Je le dis, je le répète encore une fois. On y va à notre rythme, tel que l'avait déclaré le premier ministre. Il faut que les choses soient très claires. La volonté existe, mais notre accession à l'OMC n'est pas du tout une obsession au niveau du gouvernement algérien. Mais l'option d'adhésion à l'OMC, je pense, est une option irréversible. Alors, la vente en gros des boissons alcoolisées, autorisée par votre département ministériel, une mesure qui semble-t-il aurait été gelée par le premier ministre. Est-ce le cas ? D'abord, il faut rappeler le contexte dans lequel se déroule cette affaire. Il y a eu beaucoup de manipulations, beaucoup de lobbies qui ont intervenu pour cette affaire. Je tiens à rappeler que depuis que je suis au ministère du Commerce, la mission est très simple. C'est comment faciliter l'acte de commercer pour les commerces algériens et aussi également annuler toutes les instructions qui n'étaient pas réglementaires ou légales. J'ai signé à peu près une trentaine d'instructions dans ce sens et parmi elles, il y a celles-là. Il faut rappeler une chose importante par rapport à cette affaire. Je ne suis pas un religieux, je ne suis pas un homme de religion, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un moufti. Je suis un ministre de la République algérienne, démocratique et populaire. Ce qui est important pour moi, c'est ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. Par contre, ce qui relève de l'illicite ou de l'illicite, ça ne relève pas d'un ministre de la République. Donc moi, je suis toujours inscrit dans cette affaire. Maintenant, cette instruction qui existait, il faut que les Algériens comprennent une chose importante. Il n'y a aucun pays au monde qui n'a pas réglementé la vente de boissons alcoolisées. Dans tous les pays du monde, cette vente est réglementée. Et en Algérien, elle reste toujours, elle demeure réglementée. Vous ne pouvez pas ouvrir un débit de boissons au détail si vous n'avez pas une licence. Donc si vous voulez, ça, c'est vraiment... D'ailleurs, moi, je me suis étonné d'une collusion d'un certain nombre. Il y a par exemple dans une oula que je ne citerai pas, une manifestation qui a eu lieu. C'est une manifestation qui a été organisée par deux revendeurs de boissons alcoolisées agréées. Parce qu'ils veulent rester seuls, ils veulent garder le monopole. Parce que moi, ce qui m'importe dans cette affaire, c'est que c'est une affaire, plus de 70% de cette vente est dans l'informel. Et plus de 70% est dans la contrebande. Il faut bien qu'on réglemente et qu'on gère ce produit en termes de vente. Le Premier ministre, pour apporter de la sérénité dans cette affaire et pour apporter de l'apaisement dans cette situation, a décidé de geler cette instruction. Donc elle est gelée ? Cette instruction est gelée sur l'instruction du Premier ministre. Mais pensez-vous qu'il y aurait eu une manipulation politicienne de cette mesure, M. Amar Abdelaziz ? Non, mais nous savons tout ce qui s'est passé depuis une quinzaine de jours. J'ai été victime d'un lynchage médiatique d'un certain nombre de médias qui est absolument hallucinant, qu'on n'a pas vu, je pense, depuis l'indépendance contre un ministre de la République. Ça obéit, bien sûr, à des objectifs politiques, mais aussi des objectifs mafieux derrière cette affaire. Nous sommes un gouvernement responsable. Le Premier ministre, dans un souci, je rappelle toujours, d'apaiser la situation, a décidé de geler cette instruction. Alors, nous sommes à un mois ou deux mois du mois sacré de Ramadan. La régulation du marché figure parmi vos priorités aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai présenté le dossier devant le gouvernement en ce qui concerne la préparation et la gestion du mois sacré de Ramadan de cette année. Nous allons toujours être confrontés au même problème. C'est les habitudes de consommation des Algériens qui changent. Donc, 3-4 jours avant Ramadan, et les 10 premiers jours de Ramadan, il y a, c'est vrai, une demande d'une pression extrêmement forte qui va s'exercer sur un certain nombre de produits. La chose que je dis, je tiens à rassurer les Algériens qu'en matière d'offres, il n'y aura aucune pénurie sur aucun problème. Mais il faut absolument qu'on sorte de cette mentalité, de cette culture de stockage et de surstockage d'un certain nombre de produits qui déstabilisent le marché. Si les Algériens partent avec cette idée de stocker et de surstocker un certain nombre de produits, le marché sera de fait dérégulé. Mais comment le réguler sur le long terme aujourd'hui ? Quelles actions vous envisagez au niveau de votre département ? Non, mais vous allez dans n'importe quel pays du monde. Lorsqu'il y a à un moment donné une pression trop forte sur la demande, les prix augmentent. Il faut que les gens comprennent, ce n'est pas le ministère du Commerce qui fixe les prix, c'est le marché qui fixe les prix. Nous, au ministère du Commerce, nous gérons un certain nombre de prix qui sont réglementés, qui sont subventionnés. Ça, ce contrôle des prix, relève du ministère du Commerce. Les autres prix relèvent du marché. Mais pour le mois de Ramadan, c'est connu, l'inflation, elle existe et elle sera là. Mais pour les autres périodes, voilà, pour les autres périodes de l'année, aujourd'hui, il y a une dérégulée. La deuxième quinzaine du mois de Ramadan, la consommation se déplace. C'est-à-dire que les gens vont vers la préparation de l'Aïd, donc il y a assez d'autres produits après sur lesquels il y a une pression. C'est un mois, c'est la tradition algérienne, elle est comme ça, la culture algérienne, elle est comme ça. Les pratiques culturelles en Algérie sont comme ça depuis longtemps. Les Algériens consomment beaucoup pendant la période de carême. Notre mission, ce n'est pas de les obliger à ne pas consommer, mais c'est au moins qu'il n'y ait pas de stockage et qu'ils évitent le gaspillage. Mais la réalisation d'un nombre de marchés en quantité et en nombre, et notamment les grandes surfaces, est-ce que ceci va régler définitivement ce problème ? Moi, je l'ai toujours dit, madame, comme je suis venu ici chez vous, je l'ai dit plusieurs fois, on ne peut pas réguler le commerce d'un pays de 40 millions d'habitants avec 5 hypermarchés. Nous n'avons que 5 hypermarchés dans toute la gira, alors qu'il faut une dizaine uniquement pour la capitale. Nous avons, le Premier ministre a donné à Cécile et Ouenay pour leur dire que prioritairement en matière d'attribution de terrain, on les attribue aux opérateurs économiques qui veulent se lancer dans la grande distribution. D'ailleurs, je profite de votre émission pour lancer cet appel à tous les opérateurs qui veulent se lancer dans la grande distribution. C'est avec la grande distribution qu'on peut réguler. Ce n'est pas avec les 70 000 détaillants que nous avons que nous pouvons réguler de manière efficace le marché national. Mais justement, on parle d'une grande marque franchisée qui sera prochainement installée en Algérie, qui est partie pratiquement dans tous les pays du monde. Je ne voudrais pas citer la marque. Je ne suis pas au courant. Ah bon ? Non. On en a parlé ? Dans la presse ? Je l'ai dit dans la presse, mais chez nous, il n'y en a pas. A votre niveau, département ministériel ? Ou l'âge ? Rien. Non, pour l'instant, rien. Rien, pour l'instant. Alors, autre question, M. Amara Benyounes, aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de questions qui sont liées à l'organisation des marchés, sur la question un peu du marché de gros. Est-ce que ce sont des actions aussi que vous allez engager de telle sorte ? Est-ce qu'il y a plus de transparence dans ce marché que certains considèrent aussi qu'ils ont créé carrément un lobby et un monopole, une situation de monopole du marché ? Nous avons un déficit en matière de marché de gros. Nous sommes en train de construire une dizaine de marchés de gros à travers tout le territoire national. Je pense qu'ils seront achevés dans les 18 mois, 24 mois qui viennent. Ça va vraiment apporter un vrai soulagement parce qu'ils sont répartis à travers tout le territoire national. C'est une des solutions, mais ça, ça ne touche que les fruits et légumes. Mais est-ce que ça va mettre fin à la situation de monopole que détiennent certains ? Mais bien sûr, plus vous augmentez le nombre d'opérateurs, plus vous réduisez les monopoles. C'est une évidence. Alors, pour l'exportation aujourd'hui, est-ce qu'on en a les capacités de façon concrète ? On a parlé beaucoup d'importation, de régulation, mais pas d'exportation. Vous savez, Mme Lachmy, l'exportation, ce n'est pas un acte politique, ce n'est pas une décision politique, ce n'est pas un décret que le gouvernement va signer pour décréter l'exportation. Mais il va alléger les procédures aussi. Mais l'exportation, d'abord, elle vient de la production nationale. Il faut avoir une offre exportable. Il faut avoir des produits de qualité, à prix compétitif, une disponibilité importante pour pouvoir aller conquérir les marchés extérieurs. Nous avons un certain nombre de produits que nous commençons à avoir. D'ailleurs, vous allez me permettre de dire que le 26 avril, nous organisons une journée de consommé algérien. Nous allons lancer une grande campagne nationale médiatique pour informer et sensibiliser les Algériens pour consommer le produit algérien. Parce que depuis quelques années, nous commençons à avoir des produits de grande qualité, à des prix compétitifs et qui sont disponibles. Il faut que nous ayons tous, nous en tant que gouvernement, les opérateurs économiques, les commerçants, les consommateurs algériens, cette culture et ce réflexe de consommer algérien. Parce que pour moi, vraiment, le patriotisme économique est quelque chose de très important. Vous consommez algérien, M. Amarabou. J'essaie, mais c'est moi qui dois commencer le premier pour aller vers le consommé algérien. Et là, nous avons discuté au niveau du gouvernement, par exemple, que prioritairement maintenant, toutes les commandes publiques doivent aller en priorité vers la production nationale. C'est le gouvernement qui doit commencer par donner l'exemple en matière de consommé algérien. C'est le gouvernement qui doit commencer par donner l'exemple.